Comment est-ce que vous avez été grimé ? C'est violent quand même parce que vous êtes grimé avec tous les miroirs cachés donc vous ne pouvez pas savoir du tout ce qui va se faire. Ils avaient pris l'option, j'avais bien senti qu'ils voulaient me faire tout tout blond. On vous atteint les cheveux ? A complètement décoloré, ils m'ont fait pousser la barbe. J'avais une barbe de 15 jours, ce que je n'avais jamais eue. Donc la barbe décolorée, les sourcils, tout 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 blond, roux. C'était une crainte de vous faire découvrir par vos salariés au cours de cette expérience ? Oui, c'est évident parce qu'en fait le but de l'émission c'est justement de pouvoir passer incognito et puis de pouvoir vraiment en live, pouvoir participer à une vie normale et quotidienne de mes salariés. Donc j'aurais été reconnu qu'il n'y avait plus d'émission. La production a donc voulu que vous passiez totalement incognito dans votre propre entreprise. Du coup, vous avez dû jouer la comédie. Vous jouez un employé d'une chocolaterie belge qui participe à un échange d'entreprise. La production voulait carrément que vous preniez l'accent belge. C'était naturel presque parce que vous êtes quand même intimidé par le fait que déjà vous avez des vêtements un peu particuliers parce qu'indépendamment d'une tête teinte en blond, j'avais un faux ventre, ça c'est un peu lourd à porter. Un berceau, j'avais des lunettes que je ne porte pas. Et qu'est-ce que vous avez appris du coup sur votre propre entreprise ? Je voulais vérifier comment a été transmis les cumulaires d'entreprise. On a des belles valeurs dont on est très fiers qui sont par exemple le respect, l'esprit d'équipe, la joie de vivre. La joie de vivre, mais c'est vrai que quand vous êtes opérateur sur ligne, c'est peut-être plus difficile à vivre. Et puis nous avions repris une entreprise à Colmar il y a trois ans. Et je voulais voir justement comment il s'était approprié cette nouvelle énergie qu'on leur apportait. Et bien on verra ça ce soir dans Pas Trop Incognite.